Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Nzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou ainsi que la radio télévision Renaissance La pénurie du carburant est devenue pour le moment récurrent au Burundi Depuis ces derniers jours, des fuites indiennes s'observent sur différentes stations-service à Améry de Bujumbura Des véhicules font la queue dans l'espoir d'être servis en carburant Au centre-ville, les bus de transport sont introuvables dans les parkings habituels Quelles sont les conséquences de cette pénurie du carburant répétitive ? Quelles sont les mesures que devrait prendre le gouvernement pour trouver une solution à ce problème de manque de carburant ? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au coeur de la société A la présentation, vous êtes avec Zawadi Grasse, bienvenue Pour les habitants de la ville de Bujumbura, la pénurie du carburant est devenue un calvaire La situation est intenable pour certains citadins qui se sont entretenus avec notre confrère de la radio RPA Se déplacer dans cette période, c'est comme une punition pour certains Aujourd'hui, se rendre au centre-ville, c'est compliqué Quand tu commences à y penser, tu te demandes comment sera le chemin-retour Est-ce que tu y vas à pied ? Le retour, c'est à pied aussi Par exemple, une femme qui porte un bébé, tu la regardes se déplacer et tu es envahie par le chagrin On perd un trait à pied ou bien dans un bus si l'on a eu la chance d'en trouver Mais arrivé dans les périphéries de la ville, on ne voit plus ces motos qui garaient là-bas Si tu trouves une moto par chance, tu paies 3 ou 4 000 francs sur une distance qui te coûtait 1 000 ou 1 500 francs auparavant Avant, on se bousculait pour prendre un taxi à plusieurs Chacun payait ainsi 2 000 francs Mais aujourd'hui, ces taxis sont très rares Si tu arrives à la percevoir, chacun paie 5 ou 6 000 francs Ça fait peur Et celui qui cherche un taxi d'une manière urgente Aujourd'hui, c'est 20 ou 30 000 francs Une course qui coûtait 5, 6 ou 7 000 francs auparavant C'est vraiment compliqué C'est très compliqué que le gouvernement cherche un moyen pour nous sortir de cette crise d'eau carburant Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas capable de transporter les clients Je n'arrive pas à trouver l'eau mazout On peut aller faire la queue devant une station service Et après un certain temps, le stock du carburant s'épuise Et l'on est obligé de se rendre sur une autre station Mais là aussi, on n'y trouve rien Et puis, nous continuons de payer les frais de documents et d'autres impôts Alors que nous ne travaillons plus Voilà les défis auxquels nous faisons face Dans le but de faire face à la pénurie récurrente du carburant en mars 2023 Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon au Burundi ont signé un accord de don de carburant d'une valeur de 3 450 000 dollars américains Ce qui n'a pas pu permettre d'éradiquer cette pénurie répétitive du carburant Faustin Di Koumana, expert en économie et président de l'Organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'évolution des mentalités, par SEM, propose au gouvernement de mettre sur pied un cadre de dialogue avec les experts pour chercher la voie de sortie à cette crise Le gouvernement devait mettre sur pied un cadre de dialogue avec les experts et les partenaires du secteur Il faut que le gouvernement écoute Au gouvernement, ils ne sont pas des experts en tout Il faut écouter les conseils des uns des autres Sortir de l'ornier, essayer d'écouter même les conseils des autres même si vous ne partagez pas la même opinion politique Mais écouter, créer un cadre d'écoute des experts et de dialogue Le gouvernement devrait voir la possibilité de demander de l'assistance des pays amis en crédit de diligence auprès des organismes internationaux pour lever ce niveau de réserve de change de deux semaines Il faut un minimum de réserve de change de deux mois ou trois mois Là, c'est l'urgence la plus totale et la plus absolue Et opérer à une bonne liste de ces devises Il ne faut plus gérer les devises en désordre Il faut gérer les devises de façon parcimonieuse Il faut savoir les priorités Les mettre en avant Et puis aussi réduire par exemple ces messieurs à l'étranger qui ne sont pas essentiels Deuxièmement, il faut organiser le circuit d'approvisionnement en cas de vira De façon professionnelle Il faut intéresser tous les opérateurs économiques Qui ont la capacité financière, la logistique nécessaire pour s'acquitter dans cette mission De disponibiliser le carburant ici sur place Il faut une concurrence Et même faire appel aux opérateurs de la sous-région qui ont la capacité nécessaire Ils ont la capacité requise Et n'ont pas choisi tel opérateur Qui accepte de donner des donations, des cadeaux, dignité Ou d'être en collision avec Pour détourner l'argent du contribuable Troisièmement, il faut revoir le coût de revenu d'ailleurs De l'approvisionnement du carburant dans notre pays Voir comment l'adapter avec le prix actuel Pour que le consommateur ne soit pas lésé Aussi pour que l'opérateur Et impliqué dans la frontière du carburant Aussi ne soit pas lésé Faustin Di Koumana était au micro de notre confrère de la radio Inzamba L'année passée, au mois de juin Le président de la République, Evariste Ndaichimie Avait promis au peuple burundais Qu'il allait trouver une solution durable Au problème de manque de carburant Et qu'il n'y aura plus de pénurie de carburant Jusqu'aujourd'hui, le peuple burundais Attend impatiemment la concrétisation De cette promesse du chef de l'Etat C'est par ici que pront fait ce mini-magazine Au coeur de la société Zawadi Grasse était la présentation Au revoir C'était l'émission Au coeur de la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada